Il reste vraiment attaché à la souffrance qui touche la population, particulièrement de l'Est de l'RDC, qui souffre des affres de la guerre. Tout récemment, il s'est rendu à Goma, dans un camp de déplacés, où il a donné des vivres pour redonner le sourire, ne fût-ce qu'à cette population meurtrie. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans Face à l'Opinion. Nous recevons le pasteur Paul Mukendi, le représentant légal de l'Église Parole de Vie, avec qui nous allons faire une nouvelle émission. Pasteur, bienvenue encore une fois chez nos congobeuses. Merci, merci. Je vais également avec Mme Nourmi Pila. Mme Mbote. Mbote, Mbote. Mbote, 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 c'est pour aider les personnes qui sont en détresse, qui sont en souffrance. va déplacer alors tout fils du pays en ce temps de crise devraient faire quelque chose pour les personnes qui sont en souffrance non, non, non ils sont à l'église, ils sont à l'église ils sont à l'église je l'ai toujours fait et j'ai toujours distribué les vivres ici même à Kinshasa à chaque fois je le fais pourquoi seulement à Goma alors que l'insécurité est un peu partout dans l'est de l'RDC il y a Itoury, il y a Sud Kivu il y a Nord Kivu, pourquoi seulement à Goma à Goma parce que lorsqu'on nous a montré les images on a vu des gens déplacés, ils étaient vers Goma et aux alentours c'est pourquoi j'avais choisi Goma mais j'y retourne au mois d'août dans quel état vous avez trouvé cette population ? ouf c'est difficile c'est difficile, c'est pas facile c'est déchirant de voir des enfants qui ont 3 ans, 4 ans qui se comportent comme s'ils étaient des adultes qui traînent des fois un bidon de 20 litres d'eau qui sont allés ramasser quelque part ou ils mettent de l'eau qui puissent de l'eau c'est déchirant il y a des gens qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours il y a des hommes et des femmes des vieillards même des infirmes qui sont là et qui attendent seulement de retourner dans leur maison et sur leur terre et ils sont réfugiés dans leur propre pays c'est malheureux mais la souffrance elle est grande qu'est-ce qu'ils vous ont quel est le message qu'ils vous ont dit ces populations ? ils vous ont dit quoi ? ils croient ils croient en l'état congolais ils croient on leur a communiqué un message d'espoir ils croient qu'on va sécuriser l'est on va chasser les ennemis en dehors et ça c'est ce qui m'a beaucoup plus touché ils croient ils prient pour le président de la république ils prient pour notre armée et ils veulent regagner leur terre ils veulent regagner leur maison mais c'est difficile c'est pas facile à voir et pour moi je me dis la guerre elle est mauvaise si on est vraiment congolais on ne peut pas tuer ses propres frères déplacer ses propres frères c'est difficile savez-vous qu'ils sont maintenant au nombre de 7 millions déplacés à l'interne ? est-ce que vous le savez ? ils sont je n'avais pas le chiffre des 7 millions je pensais qu'ils étaient au moins 1 million et quelques mais ils sont nombreux il y a plusieurs camps ils sont vraiment nombreux il y a des gens qui sont enceintes il y a des femmes enceintes là-bas vous imaginez dans quelles conditions ils vivent ils n'ont pas d'électricité ils n'ont pas de l'eau ils n'ont pas à manger donc ça veut dire que si le bon samaritain ne passe pas ils ne mangeront pas est-ce que l'état a été en aide il n'a pas été déplacé ? non je n'ai pas senti ça la seule chose qu'on m'a fait comprendre à Goma c'est pour dire que l'état avait envoyé des vivres pour les déplacer je ne sais pas combien de tonnes là mais qui ont été détournées qui ne sont jamais arrivées là-bas détournées ? ça a été détourné c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé vous allez voir même dans les témoignages il y a une personne qui dit ça fait deux jours qu'on n'avait pas mangé et dit maintenant que vous êtes passé on pourra quand même manger ça veut dire que si je n'étais pas passé ce jour-là ces gens-là n'allaient pas manger or les vivres qu'on a donné ce n'est pas pour qu'ils soient vraiment heureux qu'ils mangent pendant six mois ou une année ils vont manger pendant quelques jours peut-être une ou deux semaines et puis après ils auront encore fait qu'est-ce que vous comptez faire d'autre pour cette population ? qu'est-ce que vous comptez faire de plus ? tout ce qu'on peut faire c'est de faire en sorte que nous puissions garantir la sécurité on peut leur donner des vivres ce n'est pas ce qui va suffire qu'ils vivent comme nous ils sont dans leur pays ils sont dans leur pays ils n'ont pas choisi la situation et c'est de décourager tout Congolais qui voudra prendre les armes parce qu'il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui souffrent et c'est ce qu'on peut faire et c'est ce que je fais présentement on doit parler on doit monter au créneau pour dire que nous devons faire tout ce qui a notre pouvoir pour décourager quiconque voudra prendre les armes afin de faire souffrir nos frères et soeurs la solution passe par quoi ? par chasser la France les Etats-Unis selon vous si on chassait ces Etats-là ces ambassades ces populations vont devoir gagner chez elles ? oui si aujourd'hui nous faisons une diplomatie sans complexe sans complexe parce que je sais que l'OM23 c'est toutes ces personnes-là les parrains des Kagame c'est les Etats-Unis c'est la France c'est l'Angleterre et l'Union Européenne ce sont eux les parrains des Kagame c'est pourquoi il est arrogant ce sont eux les parrains des Kagame est-ce que vous pensez que le Rwanda peut nous faire nous la guerre ? ils sont combien de millions ? et on est combien de millions ? ils ne sont pas capables de nous faire la guerre ? alors il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans cette guerre il y a beaucoup d'éléments qui sont dedans mais ce sont des gens qui veulent puiser nos minérés sans passer par la grande porte mais ils veulent passer par la petite porte donc pour moi je trouve que c'est des Etats voyous tous ces Etats-là parce qu'on a vu avec l'Ukraine les Américains sont prêts à débourser des milliards c'est des milliards des milliards des dollars que ce soit la France que ce soit l'Allemagne que ce soit l'Angleterre ou toutes les autres puissances même de la région mais pour nous ici où sont les sanctions contre le Rwanda et le Kagame ? il n'y a aucune sanction mais ils ont donné des sanctions et des sanctions contre la Russie donc la mort d'un Congolais pour eux ça ne symbolise absolument rien vous êtes un pasteur vous êtes un pasteur un prédicateur de la bonne nouvelle vous prêchez la paix il y a plusieurs voix qui demandent que le gouvernement congolais puisse finalement négocier avec ces gens-là par la négociation ces populations peuvent regagner chez elles et la paix pourra revenir est-ce que vous partagez ce point de vue ? je ne partage pas ce point de vue parce que négocier sur base de quoi ? nous avons un agresseur quelqu'un qui vient qui attaque notre pays mais on va parler avec lui de quoi ? qu'il nous dise quoi ? que donnez-moi 30 kilomètres donnez-moi ceci cela comme c'est fait l'autre fois où on allait aux négociations on demandait aux gens d'infiltrer notre armée d'infiltrer notre système de sécurité d'infiltrer notre administration d'infiltrer ceci et bref on n'avait plus de pays on avait un pays sur papier mais en réalité on n'avait plus de pays est-ce que là nous avons notre pays ? nous avons notre pays nous avons un fils du pays de père et de mère voilà pourquoi nous pouvons lutter encore ok d'abord le cardinal je me pose la question est-ce qu'il a toute sa tête ou bien il n'a pas toute sa tête S'il a toute sa tête, en tant qu'homme d'église, moi je dirais qu'il est sorcier. En tant que pasteur, je vais dire que cet homme-là est sorcier. Mais si je veux parler comme un scientifique, je veux tout simplement dire que c'est quelqu'un qui a de la mauvaise foi. Il confond la haine du président Tshisekedi et la haine contre la République. Il peut haïr le président Tshisekedi, mais ça ne lui donne pas le droit de dire ce qu'il a dit. Si nous sommes véritablement une nation, aujourd'hui, nous n'avons plus... Je peux même dire que le président Tshisekedi doit arrêter d'être un bon monsieur, qui a une bonne éducation, il est gentil. Non, pour le moment, il doit resserrer un peu la vis. Et il y a des gens comme Mbongo qui ne pourront jamais faire et dire ce qu'ils ont dit. Parce que le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo n'est pas un gâteau qu'on doit se le partager. Quand il dit qu'il y a un gâteau parce qu'il est blessé, il est frustré... Blessé sur base de quoi ? On vient d'aller aux élections. C'est ça la démocratie. Vous dites que non, nous sommes un pays démocratique. Dans la démocratie, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections. Nous sommes allés aux élections, il y a eu un gagnant et il y a eu des perdants. On n'a même pas encore commencé à travailler. On n'a même pas encore un gouvernement. Et automatiquement, il y a des mécontents. Est-ce que lorsque Nanga est parti de l'autre côté, c'est parce qu'il était mécontent de quoi ? C'était même avant les élections. Avant même les élections. Bon, écoutez, il demande quoi ? Par contre, lui, c'est parce qu'il a perdu, je ne sais pas, ses carrés miniers. Donc moi aussi, lui, il a même déjà eu des jeeps. Lui, Mbongo. Moi aussi, je suis un pasteur. Moi, je n'ai pas eu des jeeps de la présidence. Je n'en ai pas eu. Ni les présidents des églises de réveil. Il n'en a pas eu. Donc tous, on doit commencer à réclamer n'importe quoi, tout ça, et ainsi de suite. Sa haine, c'est parce que le président leur a ravi le biftec de la bouche avec la gratuité de l'enseignement. Donc, Tshisekedi, c'est un homme à abattre. Aujourd'hui, à l'est du pays, ce n'est pas une vraie rébellion. Une rébellion sur base de quoi ? Nanga est qui ? Nanga est qui ? Parce qu'il a dirigé la CENI et c'est fini. Et il fallait faire quoi de Nanga ? Il fallait lui mettre la poudre, le prendre, l'habiller ou je ne sais pas comment. Et les autres là qui sont partis, ils sont congolais, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont revendiqué ici à l'intérieur qu'on ne leur a pas donné ? Aujourd'hui, si tu veux accéder au pouvoir, il faut avoir un parti politique, aller aux élections et puis accéder au pouvoir. Mais que pensez-vous de ce que dit le secrétaire général de l'UDPS ? Il dit que l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo de Nanga, est une fabrication de Joseph Kabila et de son mouvement politique. Mais oui, je crois que c'était un secrétaire polychenel. Je crois que j'ai fait des émissions avec vous. Je vous avais parlé de l'ex-président Kabila. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas. Vous allez voir que je dis qu'il faut ravir les passeports de tous les cadres du PPRD. Vous savez que M. Kabouya n'est pas un petit monsieur quand même. Il est le secrétaire général du parti présidentiel. Ce n'est pas un petit monsieur. Ça veut dire que s'il l'a dit, c'est qu'il a des preuves. Et si moi, en tant qu'un Congolais averti, en regardant le chemin, je dis, bon, aujourd'hui, il a décidé de fouiller. Donc vous n'avez pas de preuves ? M. Kabouya a affirmé alors que Kabila est derrière ? Non, 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 il y a des preuves. Il a fouillé, il a fouillé le pays. Et voilà qu'il a vécu comme Salomon dans ce pays, avec toutes les richesses. Et il a fouillé, bientôt il va vivre comme Job. Il va vivre comme Job. Mais c'est lui, non. Parce qu'il est retourné là où il était venu. C'est la case au départ. Je vous dis, la vie des réfugiés, c'est une vie difficile. Ça ne sera pas facile, malgré ses milliards, faire la guerre. Ça ne sera pas facile. C'est lui qui est le parrain de toutes ces histoires-là. C'est lui. Non, je pense qu'il y a un État. Les services font leur travail. Et tout Congolais comme citoyen peut faire une analyse. Aussi, il peut regarder. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur l'affaire de M. Ambongo. Mais pendant qu'il y a aussi les services qui peuvent faire le travail, à l'État de se saisir de ces discours-là et de dire, non, tu n'as pas le droit de dire ça, d'encourager même la rébellion. Ça se fera où ? En France, on peut faire ça. En Russie, on peut faire ça. Ou même aux États-Unis. Qui peut, là, sur le sol français, encourager, porter des paroles à vouloir dire, non, bon, nous, la Russie, et ainsi de suite. Ou bien en Russie, il allait tenir un tel discours. Ça ne se fait pas. Je pense que, normalement, il va falloir qu'il soit entendu, qu'on l'invite un peu, lui, M. Ambongo. Est-ce qu'il faut casser cohésion nationale, alors que tu as une agression ? Quelle cohésion nationale ? Pourquoi est-ce que les gens aiment faire peur aux autres ? Cohésion nationale. Si on veut arrêter quelqu'un, Kabila, aujourd'hui, a fouillé. Mais si on voulait arrêter Kabila, oh, c'est parce qu'il y a une partie des gens qui seront mécontents. Non, l'État n'a pas besoin de regarder les caprices des autres. Soit nous sommes un État, ou bien nous sommes un groupe des individus. Nous sommes un État. Lui, lui, M. Ambongo, il est qui ? Il est un cardinal pour l'Église catholique ? Et vous pensez qu'incriminer Kabila, l'élo, est comme ma solution ? Incriminer Kabila ? Non seulement, ça va amener la solution, vous savez, pendant ce moment, le dire tout haut qu'il a fouillé. Je pense qu'il y a des gens qui prenaient Kabila pour un dieu, aujourd'hui, ils sont désillusionnés. Contrédit par sa famille politique. Selon sa famille politique, il n'a pas fouillé. Que Kabila le dise, mais qu'il retourne alors. Non, qu'il retourne, si Kabila n'a pas fouillé. Namibie ou Afrique du Sud, où on nous dit qu'il y a, entre guillemets, des études qu'il fait, où on voit quelqu'un qui saute tellement comme ça, on n'a pas vu où est-ce qu'il a fait les secondaires, où est-ce qu'il a fait ceci, il saute comme ça tellement jusqu'à un doctorat. Mais qu'il prenne juste un jet privé, il en a les moyens, et qu'il retourne à Lubumbashi ou bien qu'il vienne ici. Kabouya qui disait au début du mandat, 2019, Kabila est sérieux. Aujourd'hui, Kabila est celui qui allume le feu. Lesquelles des paroles sont vraies ? Même Dieu dit dans sa parole que tu étais un chérubin aux ailes déployées. Il dit de Satan que tu as été trouvé, tu étais un ange chargé d'adoration jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. Il y a même des mariés qui divorcent. Ceux qui ont divorcé aujourd'hui, ils se sont déjà dit je t'aime hier. Il a dit à l'autre que tu étais ceci ou cela. C'est tout à fait normal. Si hier il l'avait trouvé sérieux, qu'aujourd'hui il ne le trouve pas sérieux. C'est tout à fait normal. Hier, Nanga a organisé les élections. Mais aujourd'hui, c'est un diablotin. Mais ça ne change. Est-ce que ça change ? Les discours n'est-ils pas en train d'évoluer ? C'est Kagame qui est derrière l'M23. Aujourd'hui, c'est Kabila qui est derrière l'M23. Mais finalement, quelle est la vraie version ? Kagame et Kabila sont les mêmes personnes. Kagame et Kabila ont toujours marché ensemble. Toujours marché ensemble. Il n'y a pas deux versions là-bas. Quand vous parlez de Kagame, on voit Kabila. Mais est-ce que les Congolais ont une mémoire courte ou pas ? Qui a parrainé les Kabila ici quand ils sont venus ? C'est Kagame. Tokagame n'a jamais divorcé avec Kabila. Non ! Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Il fait semblant tout simplement d'aller vers les Namibis, tout ça. Là où il devait se réfugier, c'est au Rwanda. Pourquoi ? Pourquoi seulement au Rwanda ? Mais c'est de là qu'il est venu. Il paraît que certains disent que Kabila est un Rwandais. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Mais pour moi, la seule preuve que j'ai, c'est qu'en venant avec des bords de caoutchouc, ils sont venus du Rwanda et des environs là-bas. Mais s'il est Rwandais d'origine ou ceci, ça, moi je ne sais pas. Je n'ai pas fait des tests d'ADN. Je ne sais pas. Mais sauf que c'est des oiseaux du même plumage. C'est des amis, c'est des copains, c'est des ceci, tout ça, un petit de suite. Alors, écoutez, me dire que si on dit que Kabila est celui qui soutient le M23, ça change la donne parce que tantôt on dit c'est Kagame, mais c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes, Kabila et Kagame. Non, c'est les mêmes personnes. Les mêmes. Et c'est une motivation ? Il y a une motivation pour la région. Les motivations, par exemple, de Koye Nanga, d'abord, c'est un aventurier. C'est un aventurier, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Où est-ce que lui Nanga a déjà fait la guerre ? J'ai même vu des images qui sont en train de dépublier là, il est au marché, tout ça. Tu es au marché, mais il n'y a aucune personne qui se lève pour venir même t'entourer. Vous savez, on sait lire ce qu'il y a là. Il n'y a aucune personne. Vous savez, quand tu es aimé par le peuple, tu es aimé par la population, les gens se lèvent sans qu'on leur dise, ils vont venir là. Ils vont chercher à toucher leur chef ou bien même à le soulever un tir dessus. Non, c'est les gens qui sont assis dans un marché, s'il vous plaît. Dans un marché. Ils n'ont pas de bonnes motivations. C'est tout simplement une bande ou une clique des aventuriers. Il y en a encore plusieurs qui vont sortir parce qu'ils vont chercher à grossir le rang avec des soi-disant Congolais. C'est tout ce qu'ils veulent maintenant. Non, le M23 va disparaître et c'est le truc-là des Nanga et ainsi de suite. Ils ne vont aller nulle part. Comprenez-vous le silence des autres acteurs politiques, je veux dire, notamment Fayoulou, Katumbi, Sesanga ? Leur silence, vous le comprenez ? Bon, je l'ai toujours compris. Je pense que les politiciens congolais n'ont pas la maturité d'abord de défendre leur pays. Ils n'ont pas cette maturité-là. Peut-être que Fayoulou est là, bon, lui, je lui donnerai le bénéfice du doute. Mais moi, je pense que quand vous me citez les autres là-bas, Katumbi et tout ça, moi, je dirais que lui aussi, il faut garder l'œil sur lui comme sur Kabila. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on a dépêché beaucoup de militaires là-bas au Katanga après les élections ? Pourquoi ? Est-ce que ça discruit intimidation et finalement ? Intimidation de quoi ? Pourquoi ? Écoutez, soit nous voulons protéger notre nation... C'est des Congolais. C'est des Congolais. Ils ont le droit aussi d'être partout dans le pays et en paix. Qui, les Congolais ? Katumbi, Mukwege, ce sont des Congolais qui... Non. Moi, je n'ai pas parlé de l'autre là-bas de Mukwege. Que ce soit Fayoul ou Martin Fayoulou, j'ai même dit que je ne connais pas ses projets qu'il a. Mais du moins, si on me parle de Katumbi, lui, je dis qu'il faut qu'on garde l'œil sur lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Katumbi et Kabila, ils sont des autres humains plus mal. Ils ont même fait la réconciliation. On serait naïf de ne pas avoir l'œil sur lui. Il doit être sur écoute, on doit veiller sur lui et un titre de suite. En ce moment-ci, on ne doit plus jouer. Est-ce que les services de renseignement vous suivent dans tout ce que vous dites ? Est-ce que vous donnez beaucoup de conseils, beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions ? Est-ce que, depuis que vous parlez sur la place publique, vous avez l'impression qu'on vous écoute ? M'écoutez, on m'écoute. On applique aussi ce que vous dites. Ça, je ne peux pas dire ici certaines affaires. Mais je sais que m'écouter, on m'écoute. Si on vous écoute, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les œuvres de vos déclarations à travers les services publics ? Vous dites qu'il faut garder un œil, il faut arrêter, il faut réveiller les passeports des kabilistes. Je viens de le dire. Mais ils sont là. Mais je viens de le dire. Ils sont là depuis, leur parti est là, aucune sanction. Ça fait longtemps que les membres du FCC rejoignent la FCC, ce n'est pas la première fois. Il y a un silence total. Silence par rapport à qui ? Par rapport aux autorités, par rapport à la justice, par exemple. Aucune instruction ? Je pense que les gens ont commencé à rejoindre il n'y a pas longtemps. On n'a même pas deux semaines. Ils ont commencé à partir là. Je pense qu'ils vont réagir. Les autorités ne doivent pas avoir de réaction épidermique. Non. Ils doivent agir en toute âme et conscience. Regardez ce qui se passe. Mais tout ce qu'on sait présentement, c'est que Gabila a fouillé le pays. Là, c'est confirmé, c'est coulé dans le béton qu'il a fouillé. Bon, maintenant, il faut des preuves. Il ne faudrait pas seulement parler pour parler, parce que là, c'est l'État. Et maintenant, on va faire le lien. Et puis après, on va dissoudre ce parti-là. Dissoudre un parti parce que il n'y a plus de MLC depuis longtemps. Il avait déjà été chassé du MLC. Il ne faut plus l'associer du MLC. Chaque personne est libre. Il y a des gens qui ont été au PPRD. Aujourd'hui, ils ne sont plus membres du PPRD. Mais ceux-là qu'ils sont allés rejoindre, ils sont membres effectifs. Ils jouent un rôle au PPRD. C'est différent. Si quelqu'un a été membre de l'UDPES et il a déjà quitté l'UDPES, il va rejoindre Nanga. Ça n'engage pas l'UDPES. Mais aujourd'hui, nous avons d'abord l'autorité morale qui a même fouillé le pays. Pourquoi a-t-il fouillé le pays ? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi a-t-il fouillé le pays ? Il n'y en prouve qu'à Kim Mbuk. Non, il a fouillé. Jusque là. Mais imaginez-vous que... Mais là, à propos, il y a Augustin Kabouya. Non, non, non. À propos, là, yo. Oh, moi, moi, tu m'as prouvé à voter. Mais il a fouillé, je peux vous le dire. La main sur le cœur, il a fouillé le pays. Quand est-ce qu'il a fouillé ? Ah, ça fait un bon bout, hein. Je pensais que c'était un voyage touristique, mais... Et le gars, il est parti. Mais s'il a fouillé... S'il y a des preuves qu'il est vraiment celui qui alimente la FC Nanga, il a des activités au Congo ? Il a un parc au Congo ? Oui, oui. Pourquoi ça fonctionne normalement ? Il n'y a aucune sanction. On va y aller. Vous savez, Tshisekedi a sa méthode. C'est la justice, c'est la méthode de Tshisekedi. Non, 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 non. Politiquement, Tshisekedi a sa méthode. Et je pense que même Mbongo joue à un jeu qui est très dangereux. Ce n'est pas parce que les autres ne réagissent pas que tu peux continuer à les défier. Non. Je pense que la justice, elle a toujours été lente. Partout. La justice a toujours été lente. Si tu as même un problème à la justice, ça peut prendre deux ans, trois ans. Vous êtes toujours là, à tourner, à tourner, à tourner. Et je pense que les Congolais devraient s'habituer à cette méthode-là. Mais je pense que d'ici là, on va récupérer ce... Mais selon les informations à notre possession, Joseph Kabil a accueilli qu'on continue. Il a présenté la thèse. Dans quel pays ? Dans quel pays il fait son doctorat ? En Afrique du Sud. Mais il a été au deuil en Namibie. Donc il est capable de voyager entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Mais un vol de deux heures du temps, d'ailleurs avec un jet privé, c'est même plus vite. C'est même pas deux heures du temps. Pour arriver, il ne fût qu'à Kinshasa, ici, et même moins de temps à Lubumbashi, il n'est pas capable d'arriver. Pourquoi revenir à Kinshasa s'il est concentré ? Concentré ? Quel genre d'études que lui fait ? Même tous, on est allés aux études, on n'a jamais fait des études comme ça. Où tu es vraiment concentré là. Wow ! Et surtout que c'est un doctorat. Ça veut dire que quand on fait un doctorat, on n'est pas besoin d'être concentré là, je ne sais pas quoi. Non. On est dans les recherches, on est dans beaucoup de choses, tout ça, et tout de suite. Mais il a été quand même au deuil. Il a été au deuil. Je reprends ma question. Comment prévenir, ça, quoi, associer Joseph Kabila à Nanga ? Parce que, le propos n'avait pas le temps qu'il y ait à Kimi. Ah, il a fouillé. Il est réfugié, maintenant. Quand il y a un homme, il peut perdre pour ne pas qu'il n'y ait pas. En quoi est-ce que ça concerne Joseph Kabila ? Quand il y a un homme, il peut perdre pour ne pas qu'il n'y ait pas. Est-ce que M. Kabila a fait un communiqué, lui personnellement, pour dire que je ne suis en rien, ni de près, ni de loin, concerné avec ce qui se passe, avec les gens de mon parti ou bien avec Honenam ? Mais c'est le cas de son parti en communiqué. Les accusations qu'on porte sur lui sont très graves. Ce sont des choses que tu ne peux pas laisser seulement tes cadres communiqués. C'est trop grave. Aujourd'hui, il doit parler lui-même. C'est à ceux qui accusent d'apporter la preuve, ce n'est pas à celui qu'on a... Non, mais on donne juste un communiqué. Juste un communiqué. Il a été un ancien président dans ce pays. Il peut juste donner un communiqué pour dire je ne suis concerné de près, ni de loin, à cette histoire-là. Juste un communiqué. Mais pourquoi il ne le fait pas ? Pourquoi il ne le fait pas ? Mais pourquoi est-ce que vous ne voyez pas le mal qu'il y a au sein du pouvoir ? Quel mal n'est qu'à l'étrange des autres ? Moi, la question que je me pose, je dis, c'est de la mauvaise foi. Tshisekedi est le meilleur président depuis l'indépendance. Le meilleur président du Congo. Est-ce que tous ceux qui... Si je peux enlever Kasavobo, parce qu'on ne parle pas trop de Kasavobo, de son temps, tout ça. Il a été invincé du pouvoir par Mobutu et ainsi de suite. Mais si je prends tout le reste, Tshisekedi est le meilleur. Démontrer en haut. Peut-être vrai. C'est facile à démontrer. Est-ce que le peuple a partagé à Vina ? Le peuple ? Oui. Oui, le peuple partage. Mon avis, c'est pourquoi ils l'ont voté en masse. C'est pourquoi ils l'ont voté en masse. Mais en termes de... Quel est ce président qui peut circuler ici, à Kinshasa, comme Tshisekedi se promène ? Il n'a peur de personne. Il n'a pas peur de son peuple. Il est capable de communier avec le peuple. Parce qu'il ne malmène pas ce peuple. On dirait que les Congolais aiment leurs tyrans. Ils aiment leurs bourreaux. Et quand ils trouvent quelqu'un de gentil, ils ne l'aiment pas. Non. Il est aimé par la population. Il y a des choses, par exemple... Ok, il y a des gens qui s'enrichissent illicitement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et il y a un travail à faire. Mais du moins, quand on prend la politique aujourd'hui, même ici à Brazzaville, je pense que nous avons un meilleur président plus que les Brazzavillois. Je pense que nous avons un meilleur président plus que les Ougandais, plus que les Rwandais, plus que les ceux-ci. On a un meilleur président. Il y a même des pays qui réclament Tshisekedi. Mais pourquoi quand vous allez ailleurs, quand vous ne fûtent qu'à voir la capitale de ces pays-là, vous avez envie d'y demeurer ? Mais quand on rentre chez nous, la capitale ressemble à une ville secondaire. C'est quoi cette contradiction ? Une ville secondaire comment ? La saleté ? La saleté, le désordre, sans électricité, sans eau potable, en pleine capitale. Oui, il y a un désordre. Il y a la saleté, oui. Je même dis l'autre fois que le président, c'est la ville dans laquelle vit le chef de l'État. Il devra taper le poing sur la table pour dire, non, écoutez, ça, ça ne marche pas. Mais l'électricité, on ne va pas mettre ça sur le compte de Tshisekedi. Et puis, tous les désordres, tous ces couloules-là qui circulent aujourd'hui, qui ont, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, tout ça, qui ont 30 ans, ils ne sont pas devenus couloules-là. Mais il est garanti au bon fonctionnement des institutions. Non, 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 non. Il a pris le pouvoir. Il faut laisser le temps. Combien de temps ? Ça fait, c'est la cinquième année. Oui, cinquième année. Tshisekedi n'a travaillé que deux ans et demi dans les cinq ans. C'est ça que vous oubliez. Ah, tu as un deuxième mandat ? Oui, mais c'est la question que vous venez de me poser. Parce que là, il a son deuxième mandat. Avant qu'il ne commence même à travailler, vous voulez... Vous savez, Kabila pensait qu'il allait récupérer le pouvoir. En donnant le pouvoir, lorsqu'on lui a tordu les bras, il a lâché le pouvoir. Il a cru qu'il allait récupérer le pouvoir. Il avait le Sénat, il avait l'Assemblée nationale, il avait l'armée entre ses mains, les sévilles de sécurité entre ses mains. C'est par génie politique que Tshisekedi a récupéré tout, toute l'effectivité du pouvoir. Et maintenant, c'est pourquoi il a activé maintenant la guerre. Parce que la seule option maintenant, c'est la guerre. Parce que le PPRD, c'est un parti qui a été formé après avoir conquis le pouvoir. Donc Kabila était au pouvoir, ils ont formé le PPRD. Donc ils ne connaissent pas c'est quoi aller conquérir un pouvoir. Le mal... Ça, ils ne savent pas. Le mal, le Zogu Soussoukabi, là, que fait le chef de l'État pendant ce temps ? Pour y en avoir confiance, il a perdu. Que fait le chef de l'État pendant ce temps ? Il a fait la gratuité de l'enseignement. Il y a un projet de 145 territoires qu'il est en train de construire. Il y a la gratuité de la maternité. On nous a construit, Mama Emo. Que fait le chef de l'État pendant ce temps ? Il est en train de se battre avec la guerre à l'Est. Il est là en train de voyager. Pour les autres, il pense qu'il fait du tourisme. Mais il le fait au péril même de sa vie. Pour aller demander aux amis frères de la RDC de venir nous soutenir face à cette guerre, à cette injustice. Qu'est-ce que fait le chef de l'État ? Le Congo de 2018, c'est le Congo de 2024. Lequel est meilleur ? Le Congo de 2024 est meilleur parce que les Congolais sont libres chez eux. Ils peuvent parler librement. Vous, en tant que journaliste, vous pouviez parler librement ? Vous, vous pouviez parler de Roubaix-Rouaissi dans ce pays. Vous, vous pouviez parler de Bizi Makara dans ce pays. Il faut être, avoir de la gratitude. Pour dire, nous avons un fils du pays. Tout ce que nous savons, c'est qu'il ne peut pas trahir le Congo. Ça, on peut le lui donner. Mais de l'autre côté, comment voulez-vous que je puisse bâtir un pays pendant qu'à chaque fois que je vais construire, on me met les bâtons dans les roues, on fait des histoires. Je ne dis pas que tout est beau à 100%. Non, je parle du vol, des déniés publics. Il y a des gens qui volent. Et tous ces gens-là, pour moi, je souhaiterais même qu'on ajoute au lever du moratoire, qu'on ajoute aussi les voleurs de la République. Qu'ils soient aussi pendus. Qu'on les ajoute aussi d'abord. Et personne d'autre. Tout ce qui s'est fait, s'est fait sous son impulsion. C'est lui celle qui gouverne, mais n'agit pas. Il promet, mais ne réalise pas. Est-ce qu'il a raison ? Il n'a pas raison. Qu'est-ce qu'il a... Moi, je peux dire tout simplement, tout ce que je peux demander au chef de l'État, c'est beaucoup plus de fermeté. La fermeté. Je pense qu'il aime tellement les Congolais. Il a cru que, comme les Sol Mandela, ils ont beaucoup souffert. Alors, on le laisse parce que les Sud-Africains, on avait même levé la peine de mort. Un Sud-Africain parce qu'ils étaient beaucoup morts, tout ça. Alors, il a laissé. C'est non, on veut maintenant de la fermeté. Donc, des gens comme Mbongo, quand il parle, on l'arrête. On met la main au collet. Et l'autre, là, les Congolais vont aimer ça. De l'autre côté, on parle des promesses. Quelles sont les promesses qu'a faites le chef de l'État qui n'a pas tenu ? Quel est ce chef qui ne peut pas promettre quelque chose à sa population ? Tous les chefs d'État promettent. Il y a des promesses qui seront tenues. Et il y a des promesses qui ne seront pas tenues. La promesse de faire la guerre au Rwanda, par exemple, à l'amont d'Escarabouche. Aujourd'hui, il y a des territoires. Dès que nous suivons à travers les médias, certains médias disent que, ben voilà, il y a des guerres qui se poursuivent là-bas. Le chef a promis de faire la guerre. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Il va le faire. Vous serez surpris, il va le faire. Et il va finir cette guerre. Il va le faire pour conquérir les territoires occupés ou pour attaquer le Rwanda ? Même le Rwanda, on va taper. Il va le faire. Même le Rwanda, on va taper. On va commencer par quoi ? Mais comme on commence une guerre, d'abord, les territoires, on va les récupérer. Soit même lui-même, Kagame, soit il va sauter. S'il est là, alors on va le prendre et on va venir le juger ici au Congo. Ce Kagame-là. Retenez bien la date. D'ailleurs, pour le moment, le chef de l'État ne doit plus même commencer à répondre à Kagame, à parler à Kagame. Kagame est tout petit. C'est un président d'un tout petit pays. Il doit parler avec ses parrains. Les Américains, les Français et les autres. Pas Kagame. Vous pensez que tout ça, la Chema est encore remportée et Toumbaou ? On va gagner cette guerre. Mais si c'était facile, comme Mbongo le dit, qu'on n'avait pas une armée, mais pourquoi ils ne sont pas entrés à Lubumbaché ? Le Katanga. Pourquoi ils n'ont pas pris le Katanga ? Si, si, on n'avait pas d'armée. Parce que c'est là que vivait Kabila. C'est là qu'ils ont eu des idées, tout ça, une petite suite. Pourquoi ils n'ont pas pris ? Du temps de Kabila, on n'avait pas d'armée, on avait une milice. Aujourd'hui, on a commencé à reconstituer une armée. On avait une milice infiltrée, tout ça, une petite suite. Et on ne pouvait rien faire. Si on n'avait pas d'armée, pourquoi les Nanga n'avancent pas jusqu'aujourd'hui ? Lorsque l'AFDL a entré au pays ici, c'était une question de jour. On voyait telle ville qui tombe, telle ville qui tombe, telle ville qui tombe, telle ville qui tombe. Ils veulent amener la psychose pour dire qu'on va prendre Goma, on va prendre ceci. Si les garçons, qu'ils prennent Goma. Mais ce n'est pas contradictoire à ce que vous dites. L'armée rwandaise, où le Rwanda est soutenu par la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, tous ces États-là. Et vous dites en même temps que nous devons faire la guerre à ces États-là. Ces États qui sont dans plusieurs États, seuls à la RDC, doivent faire la guerre à ces États-là. Nous ne sommes pas seuls. Nous aussi, on doit faire des alliances. On n'est pas seuls. Pourquoi dans ce monde est-ce qu'on est seuls ? Nous avons d'abord commencé à exister en tant que peuple, avant même les États-Unis. Les États-Unis, c'est les années combien ? 1400 ou 1500 qui ont commencé à exister ? Ou 1700, je ne sais pas. Mais nous, on est là depuis longtemps. Donc, ça veut dire que nous pouvons aussi avoir des Russes comme des partenaires, des Chinois. Il y a des Turcs, il y a beaucoup de personnes. Des Brésiliens, des Sud-Africains. Il y a beaucoup de gens. Le monde a déjà changé. Ce n'est plus comme avant. Les Américains ne sont pas seuls. La première puissance militaire aujourd'hui, ce n'est plus les États-Unis. Ils ne vont pas le dire, mais ce n'est plus les États-Unis, c'est la Russie. Voilà pourquoi ils ont échoué en Ukraine. Les Américains ont échoué lamentablement. Tous, ils cherchent maintenant par quel trou sortir ? Comment ? Ils doivent quitter, mais avec honneur. Vous êtes un pasteur, va-t'en guerre. Qui vous dit que quand on est pasteur, on ne peut pas faire la guerre ? Dieu lui-même, on l'appelle l'éternel des armées. Dieu. On l'appelle l'éternel des armées. Vous confondez la pastorale avec l'État. C'est ça la confusion chez beaucoup des Congolais. Quand tu viens à l'église, tu fais quelque chose. Je te prône la paix, on te pardonne. Mais quand tu fais quelque chose de mal, mais là c'est compliqué. Lui, en bongo, quand il parle, le pape, quand on l'a tiré, il y a un monsieur qui a tiré sur le pape. Le pape est allé lui rendre une visite pour lui dire que je te pardonne. Mais est-ce que l'État avait annulé de le poursuivre ? Il a été incarcéré. Pourquoi le pape n'a-t-il pas dit non, libérez-le et anti de suite ? On ne l'a pas libéré. Il y a une différence entre l'État et le côté spirituel. Est-ce que si on vous demande, vous qui prenez la guerre, si on vous demande de prendre... Je ne prends pas la guerre. ...de prendre les armes, allez vous battre dans la partie. Est-ce que vous voulez faire vous-même ? Mais si la nécessité s'impose, parce que chaque Congolais, il faut même qu'on contient à dire, tous les Congolais, que chaque Congolais soit, devienne une arme contre les envahisseurs. Chaque Congolais devra être une arme si nous voulons remporter la guerre. Je ne suis pas, je ne veux pas aller provoquer mon voisin. Je ne veux pas aller chercher une guerre inutilement. Mais si tu m'attaques, je ne veux pas, tu viens m'attaquer dans ma maison, mais je me mets à genoux et je commence à prier. Seigneur Jésus, aide-moi, vraiment, mon ennemi, il est venu attaquer ma famille. Non, je me lève et je te donne un coup de poing. Je me lève et je te donne un coup de poing. Mais tu es venu attaquer, tu agresses ma femme, tu agresses mes enfants, et moi je veux me mettre dans le coin en train de prier. Non, ce n'est pas ce que la Bible m'a dit. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on a compris la Bible à l'envers. Je me lève là-bas, je te donne le même coup de poing. Si un non-croyant te le donne, un chinois, un russe et même un chrétien, tu vas sentir la même force. Pendant que la parole de Dieu permettait que je le dise, si on te donne la joue gauche, donne la joue droite. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Non, ce n'est pas ça. Tu avais dit qu'on agresse ta femme dans ta maison. Toi, tu es là-bas, la Bible dit, ma femme supporte seulement. La Bible dit, quand on agresse, on te tape à la joue gauche, donne aussi la droite. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Dans la vie, on a des gens qui nous ont provoqués, qui nous ont injuriés. Tu ne me verras jamais répliquer. Non. Je vais rester calme, je vais observer et je continue mon chemin. Ici, on parle État. Ce n'est pas des affaires des individus. On parle État. C'est là que je disais qu'il faut qu'on arrête même de... Oh, on organise une prière au stade. On va aller prier pour la guerre à l'Est. Et un petit de suite. Mais on va aller prier quoi ? Il faut qu'on ait une armée structurée. Il faut toujours créer l'équilibre maintenant. Il faut qu'on soit équilibré. Pour dire que j'ai la foi, mais j'ai l'intelligence. La foi n'annule pas l'intelligence. Non. Ça veut dire que si nous parlons de la prière, qu'on organise aussi de l'autre côté. Parce qu'on a beaucoup prié. Est-ce que notre Dieu n'écoute-t-il pas les prières ? Il écoute les prières. Mais pourquoi la guerre n'est-elle pas finie ? C'est parce qu'il y a même certaines personnes, quand ils vont organiser la prière au stade, c'est qu'on appelle maintenant les gouverneurs. Un gouverneur de l'autre côté envoie l'argent. L'autre là-bas envoie l'argent. L'autre là-bas envoie l'argent. Et les gens ont trouvé un moyen de se faire l'argent. Si je veux me faire aussi l'argent aujourd'hui, je vais organiser juste une prière en faveur du chef de l'État. J'organise la prière. J'aimais les affaires, tout ça. J'appelle tel gouverneur. Non. C'est une prière en faveur du chef de l'État. Allez les gens, et ils envoient l'argent. Et les gens se tapent de l'argent. Vous savez à quoi on est réduit aujourd'hui ? Ce n'est pas du tout sérieux. Il faut qu'on soit sérieux avec la nation. Qu'on soit sérieux. Vous êtes contre les prières qui sont généralement organisées par vos collègues pasteurs, 40 jours, 21 jours, un peu plus souvent dans la ville de Kinshasa. Ça n'apporte pas de solution. Il n'y a pas de fin de guerre. Donc vous êtes contre ces pratiques-là. Si quelqu'un a été inspiré pour faire la prière dans son Église, moi je ne peux pas être contre. Il l'a fait dans son Église. Mais si quelqu'un veut sortir pour dire que nous allons partir au stade, nous organisons, tout ça, et tout de suite, et on commence à chercher des financements à gauche et à droite, je suis contre. Je suis contre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même c'est nous les pasteurs, qui entourons les chefs de l'État, aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont dans l'institution. Beaucoup sont des voleurs. Beaucoup des pasteurs sont des voleurs. Ils sont des voleurs. C'est une déception totale. C'est une déception totale. Beaucoup sont des voleurs. Lorsque Pharaon a eu Joseph à ses côtés, Joseph l'a aidé à soutenir l'économie de l'Égypte. Normalement, si nous sommes aux côtés du chef de l'État, nous devons l'aider à soutenir le pays dans le bon, à le stabiliser. Mais c'est la course à l'enrichissement. Tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde veut avoir de l'argent. Écoutez, c'est parce que l'homme congolais a été détruit. C'est ça le problème. C'est tout. Tout a été détruit. Dans quel état se trouve l'Église au Congo ? Vous écoutez, c'est Masek Mbongo dit. Est-ce qu'un intellectuel peut parler comme ça ? Peut-être que l'ennemi avance chez lui. Parce que moi, je ne vois pas l'ennemi avancer. Peut-être qu'il avance chez lui ou quoi. Il ne peut pas nous faire peur. Non. Non. Il n'y a pas que les gens sont là. On a été aux élections. On a quitté les élections. On a nommé un informateur. Il est allé maintenant. Il a fini son travail. Et il va voir le chef de l'État. Et bientôt, on va nommer le Premier ministre. Mais c'est depuis trois mois. On a comme l'impression que Makan Bézé est au Congo. Non. Non. Il avait déjà fini. Il est allé voir le chef de l'État. Le chef de l'État lui a encore dit non. Continue. Tout ça. Et puis là, maintenant, il a fini. Il est retourné vers le chef de l'État. Ils ne doivent pas profiter avec les petites affaires. Tout ça. Et puis de suite. Le président de la République a prété serment quand ? C'était fin janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Oui. Donc ça veut dire que déjà janvier était fini. On a eu le mois de février. Et déjà au mois de mars, il commence à crier et tout ça. Le premier opposant du président, tu sais qu'il dit, c'est Fidelan Ambongo. C'est son opposant. Il n'est pas politique. C'est vous qui le dites, mais il est un politicien, lui. Dans quel parti ? Dans quel parti ? Cinco. C'est-ce que c'est un parti politique ? Oui, c'est un parti politique. Cholet et Ambongo, ils sont des politiciens. Vous savez que Cholet est allé même dire aux gens avant les élections, si quelqu'un pouvait s'élever même dans l'armée pour prendre le pouvoir, qu'il le fasse. Est-ce que ça se fait, ça ? Il l'a dit où ? Mais il l'a dit dans les médias. Vous pensez que c'est ça qui incite les gens à rejoindre Nanga là-bas ? Non, lui, Ambongo a demandé aux gens d'aller même rejoindre Nanga. Il les a encouragés. Mais je pense qu'il les appuie, il les soutient. Et aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'opinion. Jérôme, j'ai l'impression que vous mettez Ambongo, Kabila, Katumbi et Nanga dans un même panier. Est-ce que ce n'est pas un peu de trop ? Non, 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 ils sont dans le même panier. J'assume ce que je dis, ils sont dans le même panier. Donc, quand tu dis que nous devons partager le gâteau, le Congo, pour nous, c'est un gâteau. Et tu dis aux gens, ok, ils sont libres d'aller rejoindre les autres de l'autre côté. Non, non, non. Ils sont blessés sur base de quoi ? Nous venons de finir les élections. On n'a même pas encore commencé à travailler. Mais écoutez, c'est comme, je m'en vais dans un mariage avec une femme. Et tout d'un coup, je commence à accuser cette femme-là d'infidélité pendant qu'elle n'est même pas encore sortie de la maison. Elle n'est même pas sortie. Et tu commences à l'accuser. Non, toi, tu dois être infidèle. Non, moi, je pense qu'il y a ceci. Et un tir de suite. Non, qu'on regarde d'abord. Aujourd'hui, pour prendre le pouvoir en RDC, il faut aller aux élections. Ce n'est pas en prenant les armes. Et qu'ils attendent cinq ans après pour aller aux élections. C'est tout. Beaucoup de gens ont suivi les élections que vous dites. Les élections au Sénégal, on a comparé. On a dit que c'était le jour et la nuit. Au Sénégal, beaucoup de choses se sont faites. Quelle chose ? L'élection pendant un jour. Oui, le Congo et le Sénégal. Le Congo d'abord. La CENI a proclamé les résultats le jour qui a suivi. Le Congo et le Sénégal n'ont pas la même population. On n'a pas la même superficie. Est-ce que ce n'est pas un modèle pour l'Afrique, le Sénégal ? Modèle pour l'Afrique, non. Non, le Congo, moi, pour moi, j'ai dit que les élections de Kadima a été un modèle pour l'Afrique. Mieux que le Sénégal ? Écoutez, si c'est pour la présidentielle, moi, on a suivi déjà le premier jour qui était gagnant. Modèle pour l'Afrique, tant qu'on a quitté l'électorat, il y a eu beaucoup de machines à voter. C'est-à-dire les kabbalistes. C'est-à-dire les kabbalistes qui avaient déjà préparé ce coup-là. Ils pensaient qu'ils allaient amener un chaos. Comment ? Mais ça échouait. Donc, il y a eu une élection pour Kabbalah. Oui, mais ils avaient choisi de boycotter les élections et de les saboter. C'était eux. Qui est le kabbaliste qu'on a attrapé avec la machine à voter ? Mais on ne peut pas les attraper avec la machine à voter. Pourquoi ? Parce qu'eux avaient déjà choisi de ne pas se présenter et de saboter. Maintenant, comment on sabote ? C'est qu'on vend. Il y a même des machines qui étaient des vieilles machines du temps des Nanga. Ces machines-là, des fois, qui circulaient. C'est des vieilles machines, des fois, du temps des Nanga. Maintenant, il y a d'autres apprentis sorciers qui ont aussi volé des machines au niveau de la CENI pour essayer de se voter plusieurs fois eux-mêmes. Ils ont été appréhendés, je pense. Rien ne peut être parfait. Mais moi, je pense qu'au Sénégal, on a organisé les élections. Au Congo aussi, on a organisé les élections. Peut-être que moi, là où je dis qu'au Sénégal, ça coûtait moins cher. Chez nous, c'est quand même exagéré. Quand même plus d'un milliard. Là, en ce moment-là, je me dis que c'est au niveau de l'argent que je trouve que c'est exagéré. C'est au niveau de l'argent. Si vous devez faire des reproches au chef de l'État, lesquels le feriez-vous en tant que citoyen congolais ? En tant que citoyen congolais, si je dois parler au chef de l'État, il y a ce mal à fermeté. Il n'est pas ferme dans ce qu'il fait. Il est trop large. Oui, il est trop large. Trop large. Il est trop large. C'est beaucoup plus... Qu'on sent un peu beaucoup plus de rigueur. Et c'est la chose que je peux lui demander. Et puis... Sinon, pour le reste, pour moi, Félix Isseke dit me plaît. Vous serez heureux de le voir au pouvoir après 2028 ? Bon, il y a une constitution. Non, votre préférence. Ma préférence, il me plaît. Pour moi, si on a un président comme ça, ça irait. Mais on a des textes. Si on doit respecter quand même les textes, si nous voulons bâtir un pays prospère, un pays solide, c'est qu'il y a des textes qu'il faut respecter. Si, par exemple, la constitution le lui permet, ok. Si on la révise, est-ce qu'il peut... Oui, si on la révise, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il peut revenir. Oui, si on la révise, écoutez, il peut toujours revenir. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si la constitution n'est pas révisée, non, ça serait violer la constitution parce que vous avez des textes. Mais si, eux, ils trouvent qu'on doit réviser, pas cette constitution, il faut la réviser. Regardez, par exemple, le statut des anciens présidents. Oui, Kabila, on a tout travaillé, on a tout tracé sur mesure pour lui. Donc, aujourd'hui, même si Kabila peut sortir dans la rue, s'il tue, on ne peut pas le juger. On ne peut pas. Il n'est pas justiciable. C'est normal. Donc, c'est pour cela qu'il faut réviser certaines choses à la constitution. Formation en gouvernement, il y a des questions qui sont en train de se dérouler, et qui sont en train de se dérouler, et qui sont en train de se dérouler, et qui sont en train de se dérouler. Mais quand il y a des formations en gouvernement, ce qu'il faut qu'on peut se dérouler, c'est pour ça qu'il y a des décisions, c'est pour ça qu'il y a des formations en gouvernement. Et ça, excusez-moi. Pour qu'il y a des formations, il y a des gouvernements par rapport à OE-SALA, qui n'est plus qu'aujourd'hui à Malonga. Ce qu'il faut qu'on peut se dérouler, ce qu'il faut qu'on peut se dérouler. Oui, il faut réduire. On ne doit pas avoir un gouvernement qui est comme une armée. On dirait que ce sont des brigades, ou je ne sais pas de quoi. Non, il faut réduire le nombre de gens pour que les institutions ne soient pas un peu en train d'avaler tout l'argent. Il faut des gens efficaces et expérimentés pour mettre là au gouvernement. Comment réduire ce qu'il faut co-créer sans co-créer la frustration ? Le problème, c'est qu'il y a des positionnements, mais on doit aimer d'abord la République plutôt que seulement les positionnements. Il y a des gens qui peuvent travailler dans l'administration. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais si on doit nommer chaque personne ministre, vous voyez un peu, ça va être compliqué. Les gens doivent aimer la République. le président doit s'assumer pour dire, écoutez, tous ne pouvaient pas devenir des ministres. C'est... Mais selon vous, qu'est-ce qui devrait être corrigé ? C'est que du prout du mandat plutôt du gouvernement passé, l'actuel gouvernement devait corriger quelles erreurs, par exemple ? Bon, les erreurs, c'est les voleurs. Moi, c'est les voleurs. Les voleurs. Vous voulez dire que dans l'ancien gouvernement, il y avait des voleurs ? Oui, mais il y a des gens. Les gens qui détournent l'argent, on les voit tous. Mais ils ne se cachent pas. Mais on voit comment les gens volent l'argent de l'État. Les surfacturations. On le sait comment ça se fait. Mais il faut que ça arrête toutes ces histoires-là. Il faut que la richesse soit bien redistribuée chez tous les Congolais. Nous ne pouvons pas être dans un pays qui est riche, mais les autres vivent mieux et les autres ne vivent pas bien. Les autres, ils s'en fichent carrément qu'on ait de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà acheté des panneaux solaires qu'on a déjà installés chez eux, mais les autres n'ont pas d'électricité. C'est injuste. Ça, on doit arrêter. Les députés doivent arrêter aussi de se donner 21 000 dollars. C'est de la sorcellerie. Comment on peut être dans un pays pauvre où le budget n'est pas aussi costaud, mais un groupe de gens se donne 21 000 dollars ? Non, ça ne se fait pas. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Ce sont des choses qu'il faut corriger. pasteur Paul Moukendi, on est en train de finir des conseils. Des conseils pour ce second mandat qui est déjà au début. S'il faut corriger des conseils pour que ce mandat réussisse et que ces conseils, si on ne les applique pas, on va tomber. Pour moi, je dirais si on est conseillé, on est conseillé dans un domaine. Je peux conseiller dans un domaine. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme d'affaires. mais je n'ai jamais été dans les bottes d'un chef de l'État. Je pense que là où il est, nous pouvons le condamner pour certaines choses, mais si on te place là, tu ne seras pas capable. Tout ce que je demanderais, moi, c'est de dire tout simplement au chef d'être ferme. Qu'on sente que la rigueur de l'État, que l'État est là, qu'on soit vraiment ferme. C'est ce qui est vraiment important. Quel est le message que vous lancez à la population corollise ? C'est d'aimer la patrie, d'aimer leur chef, de désavouer tous les ennemis du Congo et toutes les personnes qui rejoignent la rébellion parce qu'il n'y a aucune personne qui mérite de vivre réfugiée dans son propre pays. Quand on veut prendre le pouvoir, on a besoin d'aller aux élections, de faire de la politique et non pas de prendre les armes pour déplacer les populations. Ça, ce n'est pas bon. On doit désavouer ces gens-là. Et ceux qui sont dans les camps des réfugiés que vous avez visités, un mot pour eux ? Un mot pour eux, c'est de dire tout simplement de garder espoir. C'est dur. Je manque le mot. Je n'aurai pas assez de mots pour les réconforter. Je leur dirai tout simplement de garder espoir. Demain sera meilleur. il y a des gens qui travaillent pour l'intégrité territoriale de notre pays. Peut-être une dernière question. est-ce qu'il faut prendre ces réunions ? Est-ce qu'ils ont menacé pour les membres ? Est-ce que la peine de mort est sauvée pour les membres ? Il faut prendre cette soin des aventuriers, mais il faut prendre ça au sérieux parce qu'ils déplacent nos populations et ils font du mal à la République. Ils vont essayer de grossir leur rang, mais du moins, je dirais, il faut d'abord qu'on arrête même, qu'on fasse tout pour qu'on prenne même un au milieu d'eux, qu'il soit pendu et qu'on le voit. Et je pense que tout le monde comprendra qu'on est sérieux. Merci beaucoup, pasteur Paul Moukindi ou à Bukoulé, représentant les gars de l'Église. Parole de vie. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à madame Naomi Pila. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez réagir à notre émission, n'hésitez pas à nous écrire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada